Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Moclue Edwige, enseignante de français, tutrice des classes de 5e et 2e année dans le cadre de l'éducation à distance. Nous allons travailler aujourd'hui sur la lecture méthodique. Et l'objectif de la lecture que nous allons effectuer est de montrer l'influence d'un maître sur son élève. Comme objectif intermédiaire, il s'agira de lire et d'analyser le texte, puis interpréter les outils de langue. Et comme prérequis, nous allons convoquer les notions de champ lexical et de type de phrase. Nous allons donc passer à la lecture du texte. Texte Un maître exceptionnel Les personnes que nous rencontrons au quotidien suscitent en nous des sentiments divers. Dans l'esprit qui suit, la narratrice, une élève musulmane, se souvient de son maître, dont elle fait un portrait élogieux. A cette époque-là, nous étions au cours moyen. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, notre professeur était un homme. Et cet homme entre deux âges était le seul à pouvoir pénétrer entre les quatre véritables remparts qui entouraient notre école. Il avait la voix grave et un peu chocotant et de tout bêtiseux, toujours embuyé, si bien que je le croyais sans arrêt en train de pleurer. Chaque jour, il entrait dans la classe, posait son cartable noir sur le bureau, sortait son canif de sa poche et, se tenant au milieu de la salle, il affûtait une à une nos plumes en roseau. De la pointe à la lame, il enfondait délicatement le bec, puis il allait à la fenêtre, approché de ses yeux le calame, en examinant minutieusement le bec et nous le donnait enfin. Il se rendait alors au tableau, cassait une craie blanche en deux et, l'appliquant tout l'or sur le tableau, il écrivait un distique. Il accomplissait ses opérations très rapidement, tandis que nous, la tête penchée, trempant dans les ondes, criaient nos longues alarmes affûtées. Nous reproduisions plusieurs fois ces deux verres sur nos cahiers, avec maladresse et en faisant crisser le papier. Notre professeur, la lame à l'œil, nous observait à travers ses lunettes et, nos regards venaient à croiser le sien, il se hâtait de baisser les yeux sur le dallage moite de la salle de classe. Le texte est de l'auteur Spojmaï Zaraï, La Plaine de Caïn, 2001, In l'Excellence en français, cinquième, page 24. Nous allons reprendre la lecture du Corpus. Texte Un maître exceptionnel Les personnes que nous rencontrons au quotidien suscitent en nous des sentiments divers. Dans l'esprit qui suit, la narratrice, une élève musulmane, se souvient de son maître dont elle fait un portrait éloge. A cette époque-là, nous étions au cours moyen. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, notre professeur était un homme, et cet homme entre deux âges était le seul à pouvoir pénétrer entre les quatre véritables remparts qui entouraient notre école. Il avait la voix grave, échecoutante, et de tout petits yeux, toujours ambuie, si bien que je le croyais sans arrêt en train de pleurer. Chaque jour, il entraînait dans la salle de classe, posait son cartable noir sur le bureau, sortait son canif de sa poche et, se tenant au milieu de la salle, il affûtait une à une plume en roseau, de la pointe de la lame, il en fondait délicatement le bec. Puis, il allait à la fenêtre, approchait de ses yeux le calame, en examinait minutieusement le bec, et nous le donnait en fin. Il se rendait alors au tableau, cassait une craie blanche en deux, et, l'appliquant tout au long sur le tableau, il écrivait un distique. Il accomplissait ses opérations très rapidement, tandis que nous, la tête penchée, trempant dans les ingrées nos longues alarmes affectées, nous reproduisions plusieurs fois ses deux verres sur nos cahiers, avec maladresse, en faisant crisser le papier. Notre professeur, à l'âme à l'œil, nous observait à travers ses lunettes et, nos regards venaient à croiser le sien, il se hâtait de baisser les yeux sur le dallage moite de la salle de classe. Spojmaï Zaraï, Zaraïa, la plaine de Caen, 2001, et l'excellence en français, cinquième, page 24. Alors, nous venons d'achever la lecture du texte. Nous allons passer immédiatement à la découverte de la situation-problème. Ici, nous allons analyser le paratexte et nous allons donner les attentes de la leçon. Alors, voici les consignes pour effectuer cette tâche. Qu'attend-on de toi à la fin de cette leçon? Comme réponse, au terme de cette leçon, on attend que je puisse caractériser l'influence d'un maître sur son élève, après avoir analysé certains outils de la langue. Nous allons passer maintenant au traitement de la situation-problème. Ici, le travail est organisé comme suit. Nous allons donner les hypothèses de sens du texte. Nous allons choisir les outils. Nous allons produire la grille de lecture méthodique. Après, nous allons valider les hypothèses et enfin, nous ferons le bilan. Comme hypothèses de sens de ce texte, nous allons d'abord expliquer ce qu'on entend par hypothèses de sens avant de les formuler. Les hypothèses de sens sont les premières impressions que l'on a à la suite de la lecture d'un texte. Ces hypothèses devront être validées ou invalidées au terme de l'étude, sans formuler au conditionnel et sous forme interrogative. Alors, pour formuler les hypothèses, nous serons obligés de relire le corpus. Parce que dans la relecture du corpus, texte, un maître exceptionnel. Les personnes que nous rencontrons au quotidien suscitent en nous des sentiments divers. Dans les règles qui suivent, la narratrice, une élève musulmane, se souvient de son maître, dont elle fait un portrait éloigné. À cette époque-là, nous étions au cours moyen. Aussi extraordinaires que cela puisse paraître, notre professeur était un homme. Et cet homme, entre deux âges, était le seul à pouvoir pénétrer entre les quatre véritables enfants qui entouraient notre école. Il avait la voix grave et un peu cherutante, et de tout petits yeux toujours embuyés, si bien que je le croyais sans arrêt en train de pleurer. Chaque jour, il entrait dans la salle, dans la classe, posait son cartable noir sur le bureau, sortait son canif de sa poche et, se tenant au milieu de la salle, il affûtait une à une de nos plumes en roseaux. De la pointe de la lame, il en fondait délicatement le bec. Puis, il allait à la fenêtre, approchait de ses yeux le calame, en examinait minutieusement le bec et nous le donnait enfin. Il se rendait alors au tableau, cassait une crème blanche en deux et, l'appliquant tout le long sur le tableau, il écrivait un distique. Il accomplissait ses opérations très rapidement, tandis que nous, la tête penchée, trempant dans les endroits et nos longues à larmes affûtées, nous reproduisions plusieurs fois ses deux verres sur nos cahiers, avec maladresse et en faisant grisser le papier. Notre professeur, la larme à l'œil, nous observait à travers ses lunettes et nos regards venaient à croiser le sien. Il se hâtaient de baisser les yeux sur le dallage noir de la salle de classe. Spoujmaï, Zaraïa, la plaine de Caen, 2001, une excellence en français, cinquième, page 22, cadre. Alors, comme hypothèse de sens que nous allons formuler, serait-il question de la fascination d'un élève par son maître? Serait-ce le portrait élogieux du maître? Serait-il un maître consensueux? Est-ce question d'un maître attention? Nous allons reprendre nos hypothèses de sens. Serait-il question de la fascination d'un élève par un maître? Est-il question du portrait élogieux du maître? Serait-ce un maître consciencieux ou un maître attention? Ces hypothèses formulées, nous allons choisir les entrées. Alors, comme entrées pertinentes dans le texte, nous avons les temps verbaux, les adjectifs qualificatifs, les indicateurs spatio-temporels et, enfin, les adhérents. Alors, les entrées avec lesquelles nous allons travailler sont les temps verbaux, les adjectifs qualificatifs, les indicateurs spatio-temporels et les adhérents. Alors, pour effectuer ce travail, nous allons produire la grille de lecture méthodique. Alors, notre grille a quatre entrées. Première entrée, outils. Deuxième entrée, indistextuelle. Troisième entrée, analyse. Quatrième et dernière entrée, interprétation. Nous allons donc choisir la première entrée, qui est le temps verbaux. Alors, dans le texte, nous avons choisi comme temps verbal pertinent l'imparfait de l'indicatif. Voici donc les indices. Alors, ces indices renvoient à l'imparfait de l'indicatif. Alors, à quoi nous sert ce temps dans le texte? Alors, ce temps permet au narrateur de raconter les souvenirs qu'il garde de son maître. Alors, nous allons expliquer notre grille un peu plus bas. On va consigner un. À quel temps les verbes du texte ont été congelés à déduire le type du texte? C'est ce que nous avons fait un peu plus beau. Alors, nous allons dire que les verbes du texte sont conjugués à l'imparfait de l'indicatif. Il s'agit d'un texte destructif. Maintenant, nous allons passer à l'entrée adjectif qualificatif. Nous allons rélever les indices dans le texte. Comme adjectif qualificatif, nous avons extraordinaire, seul, grave, chevotant, petit, embuit. Alors, les mots que nous avons réveillés sont effectivement des adjectifs qualificatifs valorisants. Alors, pourquoi le narrateur les utilise-t-il? Il les utilise pour faire un bon trait élogieux de son maître. Maintenant, nous passons au champ lexico. Comme indice, nous avons délicatement, minutieusement. Et ces mots renvoient aux adverbes de manière. Et ces adverbes dévoilent deux qualités du maître. La finesse, c'est-à-dire la précision. Et médiculeux, c'est-à-dire attentif. Alors, nous allons encore revenir sur les adverbes que nous avons rélevés, que nous avons expliqués tout à l'heure. Les adverbes sont les adverbes en main, délicatement, minutieusement. Et à la fin, on conclut que ces deux adverbes dévoilent deux qualités du maître. La finesse, c'est-à-dire la précision. Et médiculeux, c'est-à-dire attentif. Alors, après avoir produit la grille de lecture, Nous allons passer au bilan. Alors, qu'est-ce qu'on retient de la lecture effectuée? Nous allons retenir que l'histoire racontée par cet élève, De l'histoire racontée par cet élève, Il en ressent que son maître est exceptionnel pour plusieurs raisons. Il est le seul homme de l'école. Il a une voix grave, qualité physique. Il est médiculeux et fin. Il est soucieux de la réussite de ses apprenants. Est-ce qu'on va retenir le texte? On va retenir que l'histoire racontée par cet élève, Il ressent que son maître est exceptionnel pour plusieurs raisons. Il est le seul homme de l'école. Il a une voix grave, qualité physique. Il est médiculeux et fin. Il est soucieux de la réussite de ses apprenants. Alors, nous allons revenir sur la lecture du corpus. Texte Un maître exceptionnel. Les personnes que nous rencontrons au quotidien Suscitent en nous des sentiments divers. Dans l'esprit qui suit, La narratrice et une élève musulmane Se souvient de son maître, Dont elle fait un portrait élogieux. À cette époque-là, Nous étions au cours moyen. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, Notre professeur était un homme. Et cet homme, entre deux âges, Était le seul à pouvoir pénétrer entre les quatre véritables ambards Qui entouraient notre école. Il avait la voix grave Et un poche de coton Et de tout petits yeux, toujours ennuies, Si bien que je le croyais sans arrêt en train de pleurer. Chaque jour, il entrait dans la classe, Posait son cartable noir sur le bureau, Sortait son canine de sa poche Et, se tenant au milieu de la salle, Il affûtait une à une le plume en roseau De la pointe de la lame, Il enfondait délicatement le bec. Puis, il allait à la fenêtre, Approchait de ses yeux le calame, En examinait unicieusement le bec, Et nous le donnait enfin. Il se rendait alors au tableau, Cassait une craie blanche en deux, Et, l'appliquant tout au long sur le tableau, Il écrivait un mystique. Il accomplissait ses opérations très rapidement, Tandis que nous, Ma tête penchée, Crampant dans les encriers, Nos longues à l'âme affûtées, Nous reposions plusieurs fois Ses deux verres sur nos cahiers. Avec malagresse, Et en faisant crisser le papier, Notre pousseur, À l'âme à l'œil, Nous observait à travers ses lunettes, Et nos regards venaient à croiser le sien. Il se hâtait de baisser les yeux Sur le dallage noir de la salle de classe. Le texte est de Alors, après cette lecture, Nous avons formulé des hypothèses, Et ses hypothèses étaient les suivantes. Seraient-ils question de la fascination d'un élève par son maître? Est-ce le portrait élogieux du maître? Seraient-ce un maître consciencieux? Non? Où on est un maître à tensionner? Et pour mener à bien l'analyse de notre texte, Nous avons choisi des entrées, Telles que les temps verbaux, Les adjectifs qualificatifs, Les indicateurs spatiaux, temporels, Les adverbes. Et comme temps verbal dominant, Nous avons relevé l'imparfait de l'indicatif, Que dans les indices étaient, Dont les indices sont étaient, Entourés, Avaient, Croyaient, Entraient, Osaient, Sortaient, Affutaient, Et pour analyser ces indices, Nous avons dit que ces verbes sont conjugués À l'imparfait de l'indicatif Et que le narrateur utilise ces verbes Pour décrire, Décrire, Pour raconter également les souvenirs qu'il garde de son maître. Après, nous avons relevé les adjectifs qualificatifs. Comme adjectif qualificatif, nous avons Extraordinaire, Seul, Gras, Chevoutant, Chevoutant, Petit, Embuyé, Et nous avons dit que ces adjectifs sont valorisants, C'est-à-dire appréciatifs, Parce que l'élève d'un narratrice fait un portrait élogieux de son maître. Ensuite, nous avons relevé les adverbes. Comme adverbes, nous avons relevé délicatement, minutieusement. Et nous avons dit que ces adverbes sont des adverbes de manière. Et ces adverbes, les voiles, le caractère, ressortent le caractère de l'enseignant. Ces adverbes sont des adverbes amants. Et en les utilisant, la narratrice dévoile deux qualités du maître. La finesse, c'est-à-dire la précision. Et elle montre que le maître était méticuleux, c'est-à-dire attentif. Alors, cette hypothèse, nous allons les valider. Alors, nous allons dire qu'à partir des hypothèses que nous avons formulées un peu plus gros, nous revenons sur ces hypothèses, serait-il question de la fascination d'un élève par son maître, est-ce le portrait et le jeu du maître ? Ou alors, serait-ce un maître consciencieux ? Et enfin, est-ce un maître attentionné ? Et ces hypothèses, nous pouvons retenir celle-ci, la fascination d'un élève, par son maître. Nous pouvons également retenir le portrait et le jeu du maître. Nous pouvons aussi affirmer que ce maître était consciencieux et même attentionné. Donc, pensons que toutes les hypothèses que nous avons formulées, après avoir analysé le texte, sont à valider, c'est-à-dire que la fascination d'un élève par son maître, le portrait et le jeu du maître, un maître consciencieux et un maître attentionné. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir de ce texte ? Après la lecture, après l'analyse du texte, nous pouvons dire que l'histoire racontée par cet élève, il a ressenti que son maître est exceptionnel pour plusieurs raisons. Il est le seul homme de l'école, il a une voix grave, c'est-à-dire une qualité physique, il est méticuleux et faim, il est aussi soucieux de la réussite de ses apprenants. Maintenant, nous allons passer au prolongement de la leçon. Voici le travail et la tâche à effectuer. Prédige un paragraphe dans lequel tu présentes un maître qui t'a beaucoup marqué. Tu pourras aborder les aspects suivants. Ses qualités physiques, ses qualités intellectuelles, ses qualités morales. Je reprends. Prédige un paragraphe dans lequel tu présentes un maître qui t'a beaucoup marqué. Tu pourras aborder les aspects suivants. Ses qualités physiques, ses qualités intellectuelles, ses qualités morales. Donc, ce travail, vous allez l'effectuer à la maison et vous devez produire un texte. Il s'agira de quel type de texte? Il s'agira d'un texte destructif, c'est-à-dire le portrait. Et pour produire ce portrait, vous devez insister sur les qualités physiques, les qualités intellectuelles et les qualités morales d'un maître qui vous a marqué, d'un maître qui vous a fasciné, à peu près comme la narratrice de ce texte. Donc, notre cours d'aujourd'hui portait sur la lecture mélodique d'un texte portant dans le titre et d'un maître exceptionnel. Nous sommes parvenus au thème de notre leçon. See you next time. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501